Monsieur le ministre, nous savons que le développement des sciences, technologies et mathématiques sont vraiment importants pour un pays qui aspire à l'émergence. Alors, comment est-ce que le Sénégal de Montju par rapport au développement des sciences ? Effectivement, le Sénégal a d'abord une bonne position au niveau de la science et de la technologie en raison de ses personnalités scientifiques et techniques qui sont des enseignants-chercheurs au niveau de nos universités. Mais aussi, du fait de ces personnes, on a une qualité d'enseignement au niveau du supérieur qui est reconnue et qui se vérifie à travers les réussites à des concours prestigieux. Je peux citer les admissions d'étudiants de l'université Assensèque de Zéginchor, de l'université Gaston-Bergé de Saint-Élui et de l'université Cheikh Antiguiop de Dakar à la prestigieuse école polytechnique de Paris. En faisant le concours ici au Sénégal en troisième année de licence de mathématiques. Ce sont aussi les infrastructures, parce que quand on dit formation en sciences et en technologie, il faut avoir de bonnes plateformes d'exercice des travaux pratiques. Et un effort est fait depuis maintenant quelques années d'équipement et s'y ajoute la construction de 100 laboratoires au niveau des différentes universités sénégalaises. Ces travaux sont en cours de... Le gros œuvre est terminé quasiment partout et nous sommes en cours d'achèvement de ces travaux. Les équipements comme des paillasses modernes sont commandés, les marchés attribués et nous attendons leur livraison à la fin de ce dernier trimestre ou au premier trimestre de 2018. À côté de cela, il y a aussi la construction à la Cité du Savoir de la plateforme, plateforme d'appui technique à la recherche de l'innovation pour l'émergence, où il y aura de gros équipements scientifiques comme le centre de microscopie électronique pour lequel les équipements sont commandés, le centre de biotechnologie pour lequel aussi les équipements sont commandés et le supercalculateur qui sera le plus gros calculateur au niveau de l'Afrique, quasiment de l'Afrique, que le marché est attribué, le financement est acquis et c'est un supercalculateur qui va être accompagné de formations, de pointes. Je citerai par exemple la génétique moléculaire, la robotique, le big data, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et la simulation, modélisation, etc. Ce sont aussi les prix qui sont offerts aux plus grands chercheurs, ce sont aussi les accompagnements pour les femmes scientifiques de manière générale et à côté de cela il y a les bourses pour les nouveaux bacheliers, les bacheliers qui ont le baccalauréat S1, S3, S4, S5 et les baccalauréats techniques auront au moins une demi-bourse. Maintenant, que fait l'État pour encourager les élèves et les étudiants à consulter des études scientifiques ? Alors, nous nous sommes en aval d'un processus, vous savez, nous recevons les bacheliers, les bacheliers, ceux qui font le bac ou les études avant le bac ne dépendent pas du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, mais dépendent ou du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la formation professionnelle et de l'apprentissage, ou dépendent même parfois du ministère de la petite enfance qui s'occupe un peu de la case du tout petit. Donc c'est... mais nous avons mis en place des infrastructures et une direction de la promotion de la culture scientifique parce qu'il faut inciter les élèves, il faut inciter les parents, il faut créer un environnement au niveau de la pensée favorable à l'émergence de vocations scientifiques et techniques. Et c'est dans ce sens-là qu'à Diamniadjo, au niveau de la Cité du Savoir, nous avons terminé le gros œuvre, on est dans les finitions de la construction d'une médiathèque et nous sommes encore dans les gros œuvres pour la maison de la science qui vont être des équipements de pointe pour permettre aux jeunes de s'initier de manière ludique à des problèmes scientifiques, à des problèmes techniques, de suivre des activités d'apprentissage au niveau de la technologie. et nous avons aussi cette direction de la promotion de la culture scientifique qui va organiser un peu partout au Sénégal des conférences, des rencontres, des débats autour de beaucoup de questions, en particulier la question de l'astronomie et d'autres questions. Le Sénégal est un des pays qui est connecté à l'Afrique de l'Ouest. Quelle est la place que vous mérite dans les politiques de l'éducation supérieure ? C'est une place centrale. D'abord, c'est au niveau politique, c'est la deuxième décision du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur. Et la conséquence immédiate, c'est qu'en septembre 2013, le président de la République, M. Macky Sall, a pris le décret créant l'Université virtuelle du Sénégal. Cette université sera, au niveau de l'année 2017-2018, fortement ancrée à la deuxième place des universités publiques du Sénégal et accueillera plus de 20 000 apprenants. À cette université est associée ce qu'on appelle les espaces numériques ouverts, qui sont de véritables plateformes de formation. Et nous sommes en train d'en construire une vingtaine. Et à la fin du programme, en 2022, ils seront 50 sur l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire au moins un dans chaque département du Sénégal. Et ceci donnera au Sénégal 21 000 places d'apprentissage en visioconférence simultanée. Je pense que ça va être sans doute le premier pays au monde à avoir ce potentiel de formation sur l'étendue du territoire et en temps réel et en simultané. À côté de cela, il faut souligner que nous avons interconnecté l'ensemble des universités publiques et établissements publics d'enseignement supérieur avec une bande passante de 310 mégas. Et nous travaillons à ce qu'elle passe à 1 giga en 2018. Nous avons aussi mis en place le programme Un étudiant, un ordinateur. Presque 50 000 étudiants en ont bénéficié. Pour les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal, ils bénéficient gratuitement de l'ordinateur portable. Nous avons signé une convention avec la Sonatel et convention à laquelle se sont aussi associés les autres distributeurs que sont Tiggo et Expresso. Et l'Internet revient à l'étudiant 2 000 francs par mois. Et à côté de cela, nous avons signé une convention avec Elsevier pour permettre d'avoir science directe et toutes les revues, les bases de données scientifiques associées gratuitement sur l'ensemble du site de nos universités. Ça, c'est au niveau des scientifiques. Pour les littéraires, nous avons signé une convention et Kern Info est disponible au niveau de toutes les universités publiques du Sénégal. C'est pour dire simplement que l'informatique, le numérique de manière générale est très présent. Et il est présent aussi dans les formations offertes par nos universités, qui offrent beaucoup de formations dans le numérique, qui fait que d'ailleurs des entreprises importantes comme Atos s'installent au Sénégal, ont recruté plusieurs centaines d'ingénieurs sénégalais, ont l'ambition d'en recruter des milliers. Et d'autres entreprises aussi suivent. Donc le numérique est présent en formation, est présent en recherche, en innovation, mais aussi est présent en tant que facilitateur du service public de l'enseignement supérieur. Parce que nous avons mis en place depuis 2013 la plateforme Campusen, qui a permis de dématérialiser complètement l'orientation du nouveau bachelier et le paiement des droits d'inscription pour ces nouveaux bacheliers. Et cette année, nous sommes d'ailleurs en cours d'appel à candidature pour les bourses étrangères, et cela est fait sur Campusen. Et dorénavant, toutes les bourses, qu'elles soient les bourses qu'offre le gouvernement sénégalais, les bourses de coopération, il y aura un appel à candidature sur Campusen, et la procédure sera complètement dématérialisée. En parlant de l'UVS, alors, lors de cette année académique, on a constaté qu'il y a eu quelques remous. Alors, vous comptez augmenter le nombre de nouveaux bacheliers. Je vous demande si des solutions ont été apportées par rapport aux remous qui ont émaillé cette année. En fait, il n'y a eu qu'un remous réel qui est une faute technique. Sinon, globalement, cette année, l'année 2016-2017, a été une année très stable au niveau de l'université virtuelle du Sénégal, qui montre d'ailleurs que c'est une université qui gagne en maturité, parce que c'est un défi technologique que le Sénégal a relevé. Et ça, j'insiste beaucoup sur cette question de défi technologique à relever. Le Sénégal aurait pu, comme certains pays africains, dire je vais aller acheter l'expertise à l'étranger, acheter des cours à l'étranger, demander à des experts étrangers de venir. Ces pays qui ont fait ça, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas décollé. Le Sénégal a dit je fais confiance à l'expertise sénégalaise ou africaine présente au Sénégal. Et c'est ça qui nous a permis, contre vents et marées, je dis bien contre vents et marées, en attaquant de front tous les défis. Parce qu'il y a des défis immenses, qui étaient que les gens n'étaient pas habitués à ce type de formation. La culture francophone dont nous sommes héritiers n'est pas toujours favorable à l'enseignement à distance, particulièrement pour les formations initiales. Et le Sénégal a pu construire son enseignement à distance en innovant, parce que l'UVS à la sénégalaise, ce n'est pas l'enseignement à distance américain, français, anglo-saxon et autres. Les NO, aujourd'hui, tout le monde est en train de les copier. Avant, les NO, c'est que le Sénégal. Vous allez sur Internet, vous allez voir maintenant des NO en Europe, etc. Parce que le concept est un concept porteur. Et globalement, les choses sont allées difficilement au début. Parce qu'il fallait que tout le monde joue le jeu. Et à partir de cette année 2016-2017, les choses se sont beaucoup améliorées. Il y a eu un quack technique qui était que les résultats ont été mal gérés et des feuilles Excel ont été publiées sur Internet et qui n'ont pas été bien gérées. Évidemment, ce qui a créé un désordre. Et j'ai d'ailleurs félicité l'équipe de l'UVS parce que dès qu'ils se sont rendus compte de l'erreur, ils l'ont assumé, ils ont accepté que c'était une erreur et ils ont pris le temps de corriger et de rencontrer les étudiants pour apporter les rectificatifs. Donc moi, c'est une initiative, je dis, pour moi, c'est la principale innovation de la réforme au niveau de l'enseignement supérieur au Sénégal. Et c'est sans doute l'innovation qui sera la plus transférée au niveau des différents pays en Afrique et dans le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !